Je m'appelle Nico et je travaille pour Natate, le volontariat international au Mexique. Je suis le directeur et coordinateur. Cette association est née en 2006 et son but principal c'est de promouvoir le volontariat international. On a un accueil de volontaires qui viennent d'un peu partout dans le monde et de volontaires mexicains qui participent à des projets dans trois régions principalement. Dans le Chiapas, près de la frontière avec le Guatemala et dans la région centre, dans l'état de Morelos et un peu vers le nord de Mexico, dans l'état de Jalisco. Moi je m'appelle Sandrine Bouille, j'ai 23 ans, je suis chef-même guide horizon et on part en groupe de 13 et ce qu'on attend du SVI, c'est un encadrement et une proposition de projet pour se sentir un peu utile auprès d'une autre population, venir en aide tout en découvrant une autre culture. Notre but c'est de faire comprendre aux jeunes qu'on encadre qu'il existe d'autres continents, d'autres pays, que les conditions de vie ne sont pas les mêmes, que la culture n'est pas les mêmes et leur faire un peu comprendre ces différences-là et les amener à réfléchir par rapport à tout ça après. On ne focalise pas forcément sur une thématique, on touche à plusieurs thèmes, savoir du patrimoine mondial, Jalisco, travail social auprès des enfants défavorisés, la thématique de l'environnement, la protection de l'environnement, les éco-technologies, l'agriculture biologique, la construction des maisons, dans des villages un peu éloignés. Donc voilà. Et puis, si vous avez des questions par rapport au départ en groupe, allez-y, n'hésitez pas. Alors, en fait, l'année passée, la plupart sont partis au Sénégal dans un orphelinat. Donc, cette année, elles ont fort envie de changer. Donc, on voudrait changer, on avait décidé plutôt l'Amérique latine ou l'Asie et faire de la construction. Donc, elles ont plus envie de construire ou de l'éco-volontariat. Parce qu'en fait, avec un orphelinat, elles se sentent un peu moins utiles. Elles veulent vraiment marquer, avoir une trace en ayant là-bas et construire. Elles y apportent plus et pour elles, c'est plus bénéfique. Donc, voilà. On va regarder la carte. Merci. Les groupes qui viennent, ils sont déjà constitués. Donc, en principe, ce sont des gens qui se connaissent déjà. Donc, ça, ça peut faciliter la partie du redémarrage du projet. Il y a moins besoin d'établir des dynamiques pour que les gens se connaissent. au moins qu'il y ait des nouvelles personnes qui intègrent le groupe, enfin des gens locaux ou autres. Là, on peut établir des dynamiques pour faire les gens se connaître. mais voilà. Ça demande moins des activités liées à ça. Les jeunes s'intègrent de manière plus rapide aussi dans le projet. pour que les gens se connaissent déjà. Ils viennent avec un objectif particulier et ils sont mieux préparés, enfin mieux préparés, préparés d'une manière différente que les individus. Je pense que ça peut apporter à leur groupe, c'est que bon, déjà, elles font scotisme depuis toutes petites. Donc, on leur a appris des règles depuis qu'elles sont petites, comme la lutte en France à voir aux autres, la lutte en sème la joie et tout ça. Et c'est justement l'occasion, je pense, vu qu'elles ont appris ça pendant huit ans, de maintenant partir à l'étranger et d'appliquer ça avec d'autres personnes en fait. Pour nous, ce que l'on propose, c'est un échange. On ne souhaite pas que les gens viennent avec l'idée de vouloir sauver les gens sur la place. Les gens vivent, mangent, ils n'ont pas beaucoup de choses matérielles, c'est sûr, mais ils ont un sourire dans le visage. Le sourire, parfois, il manque dans des pays où il y a beaucoup de choses matérielles. Donc, les gens là-bas, il n'y a pas de problème. On n'est pas dans une dynamique d'aider qui que ce soit. On est vraiment dans une dynamique de partage. Donc, les gens qui viennent, ils amènent leur culture, ils amènent éventuellement leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Et la communauté d'accueil offre un espace d'apprentissage, un espace d'échange. Et donc, voilà. ... ... ... ... ... ...